Ce patrimoine de sable, vous le connaissez, c'est l'occasion aussi plus généralement de parler de notre littoral, à qui il appartient et comment le préserver. D'abord, comment vous réagissez à cette démarche d'acquisition par l'État de cette dune du Pila ? Deux remarques là-dessus, ça paraît logique puisque la gestion jusqu'à présent était un petit peu hétérogène. 150 propriétaires. Voilà absolument et par conséquent, la deuxième raison, c'est que ça va bien dans la politique du conservatoire du littoral qui a commencé il y a déjà 40 ans et je précise à ce sujet que la France est exemplaire dans ce domaine. Peut-être des pays aussi qui font mieux que nous, mais on arrive à peu près à gérer pour l'instant, si j'ose dire, grâce au conservatoire, plus de 15% du littoral français. Alors pour une gestion plus simple, très bien. Est-ce que ça permettra de mieux préserver cette dune du Pila ? Oui, en fait, il y a les deux. Quand je dis gestion, il s'agit d'une part de gérer les flux touristiques et d'autre part de savoir jusqu'où on va aller, quelle est la capacité finalement de résistance de cette dune. Car si on allait encore plus loin que le niveau actuel, les risques, je dirais, environnementaux existent et sont importants. Une dune, vous le savez, c'est vivant, ça bouge. Si je fais des comparaisons ailleurs, dans des régions que je connais dans le monde, je peux vous dire qu'il y a des dunes qui sont en danger ailleurs, beaucoup plus encore que celles-ci. Sous-titrage ST' 501